Merci Sophie, j'espère que ça vous a convaincu aussi de voir combien nous étions capables de tenir un discours clair et d'entrer à chaque fois qu'il le faut dans le détail de chaque texte, de chaque règlement, de chaque directive, de chaque traité pour dédicher là où on garde la semaine. Nous aurons des députés proposants, opposants et compétents. Ça vous pouvez en être sûr. Opposants, proposants, compétents, des députés. Il y en a un qui nous fait l'amitié d'être là ce soir. Je veux le remercier une nouvelle fois. Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, député de cette Saint-Denis, la circonscription de Bagnolet et Montreuil. Tu as la parole. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir mis. J'espère que ce micro tienne à ce que je vais les faire suivir. Tu en as un autre. Merci de votre fidélité, de quelque part aussi le temps effectivement vous consacrer à cette soirée. Il faut remercier les amis qui ont parlé avant, les organisateurs. J'insiste. Ce n'est pas uniquement une politesse d'usage en Poulon, c'est vraiment... Vous savez, tout à l'heure, la copine qui présentait disait « vous le connaissez tous parce que j'ai la chance avec quelques-uns de passer à la télévision ». Donc il y a évidemment, après, derrière ça, une série de marques assez arrière, d'ailleurs, où généralement les amis vous remercient, font une bise, ont fait des selfies, ce qui est très sympa. Mais je veux dire, le rôle de ceux qui sont dans la lumière est quelque part sans démagogie aucune. Pas le rôle le plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'amis qui font un travail grand quotidien, c'est un travail de militants qu'il faut saluer parce que sans eux, il n'y a pas le reste. Donc merci à tous ceux qui, ce soir, ce soir, ou toutes les réunions qui font la France, c'est généralement qu'est-ce qu'on apprend de la politique qui s'installe, c'est des femmes, des hommes qui s'engagent de manière désintéressée, uniquement pour des idées, qui ne recherchent pas de profit, ou si c'est la rentabilité de leurs idées, c'est-à-dire qu'elles réussissent et qu'elles changent le monde. Revenons à l'essentiel et à l'heure où beaucoup de choses se passent dans l'arène médiatique, il y a quand même le travail de terrain qui reste le lieu le plus important. Bon, remercier aussi, féliciter Sophie Roser, vous l'avez compris, c'est une technicienne, elle travaille au Parlement européen, elle a une grande compétence. Tout à l'heure, Mathias disait que je fais plein de meetings et réunions, mais elle en a fait aussi énormément, Sophie. On s'est croisé plusieurs fois dans beaucoup de meetings et elle participe de cette nouvelle génération de jeunes femmes, diplômées, actives, qui ont une grande compétence sur le sujet et qui, évidemment, est utile dans la bagarre que nous. Et un mot sur Mathias, parce qu'il m'a invité, Mathias Tavelle, on s'est connue, vous le savez, maintenant il est de chez vous, c'est un local de l'État, mais à Paris où il a l'entend milité. Je voudrais assister sur un point, c'est que sans doute, si vous êtes dans cette salle, vous avez un regard plutôt positif sur Jean-Luc Belanchon, j'imagine, sur généralement la force de ses arguments, sa capacité, dans ce coup, à trouver un chiffre jamais vu, un raisonnement incroyable et tout. Et Mathias a travaillé de très nombreuses années aux côtés de Jean-Luc Belanchon, il était au cœur, il y a eu l'élection présidentielle de l'équipe de Jean-Luc Belanchon, il était même le principal fournisseur d'argumentaires. Et bien souvent, ce Jean-Luc Belanchon, flamboyant, percutant que vous voyez, c'était grâce au travail que lui toute la nuit fait derrière. Et c'est quand même des grands intelligents de l'équipe de Jean-Luc Belanchon, il a déjà devenu en main, vous êtes à présent, vous avez bien raison, mais vraiment, bravo Mathias et j'ai toujours eu pour lui une admiration, il a toujours eu une grande compétence. Bon, durant ces différentes réunions que j'ai faites à travers la France, je m'amuse toujours, parce que moi, avant d'être élu, je suis porte-histoire, vous le savez, passionné, notamment plusieurs étapes de l'histoire d'entreprise, notamment la Révolution française, et puis le sartois est fidèle, Éric Jamais, j'ai été venu il y a trois ans, à l'occasion de nos meetings, et on avait parlé des bouquins, et je lui avais dit, dans la Sartre, mais moi, il y a un personnage, quand j'étais jeune étudiant, que j'avais lu, c'est René Levasseur, le député révolutionnaire conventionnel de la Sartre, et il y a ce livre incroyable, c'était pas le code du travail que j'ai amené, c'est les mémoires de René Levasseur de la Sartre. Alors, Éric Jamais, on en parlait, parce que je crois que j'étais venu avec, enfin, je crois, Éric m'en a à peu de moi, donc il vient de me le rendre, donc je confirme que de manière générale, le Sartre a été fidèle, et particulièrement Éric Jamais, que vous connaissez sans doute, qui est un des animateurs de la France Insoumise, éditeur aussi, donc un homme qui respecte les livres. Et donc, chaque fois, je m'amuse dans ces rayons un peu, à travers la France, à rappeler la mémoire de quelques noms, quand j'étais à Montpellé dernièrement, j'évoquais le personnage de Cambacérès, ça m'a en tué, de Cambacérès, Cambon, on était à Nevers, j'évoquais la mémoire de Chomet, au Saint-Just, à Brest, le rôle des fédérés, Brestoie, à Montéa-Marie, lors de la journée du 10 août, bref, etc. Tout ça pour relier ce que nous faisons à une grande histoire nationale, vous savez, l'histoire de ce pays s'est construite dans des grandes mobilisations populaires, et ce que nous faisons ce soir, n'est comme maillon d'une longue chaîne d'un combat qui se mène depuis des siècles, finalement, et qui pose toujours l'éternelle question du partage des richesses, de la démocratie, de qui est le prince, du moins qui est le souverain, le prince ou le peuple, ça a toujours été ça la question, et on va en parler encore ce soir. Bon, alors, pourquoi j'évoque René Levasseur ? C'est une très belle figure, il est de chez vous, quand même, j'ai vu en arrivant, il y a une rue, René Levasseur, vous, en plus, vous avez la chance d'avoir une place déjà commune, ce qui toujours me touche particulièrement. Et si aujourd'hui vous avez l'occasion, le rôle qu'a joué cet homme, parmi beaucoup de choses, c'est un montagnard, il est des médecins, un coucheur, et il va être celui particulièrement, qui a l'occasion, après, qu'une délégation d'esclaves, du moins d'esclaves qui étaient en lutte pour la rémancipation, sont venus à Paris, le 4 février 1794, et après qu'ils aient été entendus par la convention, qui avait plein de sujets à obtenir, un homme s'est dressé, René Levasseur, et on était le 4 février 1794, et en quelque sorte, pour la première fois, a oralement rédigé le décret qui allait être celui qui allait servir à l'abolition de l'esclavage. Et oui, le 4 février, le décret très connu pour l'approbation de l'esclavage, eh bien c'est un sartois, c'est René Levasseur qui l'a dit, il a raconté dans ses mémoires, je demande à la convention, ne cédant pas à un mouvement d'enthousiasme, mais au principe de justice fidèle à la déclaration des droits de l'homme, décrète dès ce moment que l'esclavage est aboli partout sur le territoire. C'est ça qu'a obtenu René Levasseur. C'est magnifique, magnifique. Je veux que ça vienne moi, parce qu'à l'Ottawa, on a l'évolution française, on a l'évolution de l'esclavage, et il y avait un personnage qui s'était dressé dans un mauvais temps face au poulon, qui disait, mais on ne peut pas abroger l'esclavage parce que sinon, on va perdre nos colonies, et si on n'a plus nos colonies, alors les anglais vont mettre la main dessus. Économiquement, on ne peut pas. Et un personnage, Maximilien Robespierre, avait répondu à ceux qui défendaient les colonies en disant « Périssent nos colonies plutôt que les principes ». Périssent nos colonies plutôt que les principes. Alors si je veux cette introduction historique, c'est parce que je vais parler d'un sujet, nos amis ont abordé un sujet important, mais moi je vais me déclencher, parler de la paix et d'une guerre. Nous sommes actuellement la France engagée pour des réformes économiques dans un conflit qui se déroule de manière particulièrement vive au Yémen. Depuis 2014-2015, pour des raisons, une situation de déstabilisation notamment au Yémen, qui promène à déstabiliser un président qui avait été élu d'ailleurs dans les conditions terribles. Bref, dans le jeu de la diplomatie locale, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, mènent une guerre au Yémen pour essayer d'écraser un groupe dont on considère qu'on pourrait être lié à Daesh. Mais la nature même de ce qu'est l'Arabie saoudite et ses différents régimes, déjà rend cette grille de lecture assez peu efficace, car pour ma part, je ne crois pas qu'on efface, qu'on écrase l'obscurantisme de Daesh, en le faisant aux côtés de régimes comme l'Arabie saoudite, régies par la charia, où les droits d'opposition n'existent pas, la liberté de la presse n'existe pas, où il y a encore l'homosexualité qui est interdite, où encore le 29 avril dernier, 37 personnes ont été exécutées, décapitées au Sard, et l'une d'elles a été crucifiée lors d'un procès où toutes les organisations présentes sur place considèrent qu'il n'avait même pas eu la loi élémentaire de la défense, et parmi ces personnes exécutées de la sorte, il y avait même trois mineurs. Voilà ce qu'est l'Arabie saoudite. C'est l'Arabie saoudite de M. Ben Salman, vous le savez, cet homme qui a été reçu par Emmanuel Macron, cet homme qui avait fait assassiner un journaliste qui s'appelait M. Khashoggi dans la carte de l'ambassade de l'Arabie saoudite en Turquie, en faisant venir un agent des services qu'il a découpés, paraît-il, vivants, avec une scène quasiment digne d'un film d'horreur. Voilà M. Ben Salman de l'Arabie saoudite, dans lequel la France, depuis 2014-2015, vend des armes de pays qui sont utilisés dans ce conflit. Je vous parle de tout ça parce que la question de la paix est une question importante. Dernièrement, je ne veux pas rentrer dans tous les détails pour vous perdre, mais l'affaire a pris une dimension particulière parce qu'une note des services de renseignement militaire a été éventée dans la presse qui dit, depuis le mois de septembre, au gouvernement français, qu'il y a tout lieu de penser que les armes françaises que nous vendons à l'Arabie saoudite sont directement responsables de la mise en danger de populations civiles. On estime depuis le début que ce conflit, qu'au moins 70 000 personnes ont perdu la vie, c'est 22 millions d'habitants du Yémen, et qu'il y a au moins 5 millions d'enfants, selon l'ONU, qui sont en danger de mort imminente en raison des conditions terribles de la guerre et notamment d'une famille des conséquences des bombardements. Depuis le mois de septembre, une note du renseignement militaire a informé la ministre, Mme Parly et aussi le gouvernement, que vraisemblant nos armes françaises, notamment 44 canons, 10 César, participent à cette catastrophe humanitaire. Pourquoi je vous détaille tout ça ? Parce qu'il y a un traité international de vente des armes qui a été signé par la France, qui dit clairement dans son article 6, alinéa 3, que si les armes qui sont vendues, alinéa 3, pourraient servir à mettre en danger les populations civiles, pourraient servir cette eau conditionnelle, c'est-à-dire même si on n'a pas la preuve formelle, mais que tout de même il y a tout lieu de penser qu'elles pourraient servir, et bien nous devons immédiatement cesser le commerce des armes à un pays qui met en danger les populations civiles. La France, d'Emmanuel Macron, de Mme Loiseau, vous savez, celle qui nous vend l'Europe de la paix, vend actuellement des armes à l'Arabie-Servite et cette coalition militaire qui met en danger notamment 5 millions d'enfants et continue à le faire en connaissance de cause. Ce scandale a une dimension particulière ces derniers jours parce qu'un cargo qui devait charger des armes au Havre est arrivé mais suite à une mobilisation qui a été lancée notamment à l'Assemblée nationale par certains députés, un député communiste de la circonscription, M. Jean-Paul Lecoq qui a fait une très bonne intervention, nombre d'interventions que nous avions fait aussi avec mon collègue Bastien Lachaud, parce que je siège à l'Assemblée nationale dans la commission de défense et armée, c'est pour ça qu'à force je m'intéresse à ces questions, j'y étais pour rien, on s'est répartis des choses comme ça, je ne suis pas du tout un pro-militariste, mais c'est intéressant ces affaires-là, parce que d'ailleurs la question de l'indépendance de la France, du rôle qu'elle joue, de quelle manière en utilisant notre force armée pour avoir une diplomatie de paix, et pas une diplomatie alignée sur des puissances militaires belliqueuses. Et bien, je reviens à mon cargo au Havre qui devait charger des armes, il y a une mobilisation qui a amené à ce que les dockers sur place du Havre ont dit nous, on ne charge pas des armes nouvelles, il y avait 8 camions de nouveau César qui devaient être chargés, et le cargo il est reparti, la cargaison vide. Et bien moi je tiens d'avoir à ce que ce soit, on félicite, on a pris le risque de l'indépendance, on ne nous en parle pas d'accord, mais on a une question que je considère que ça ne va pas avoir lieu en notre nom, et qu'il n'est pas normal que nous, peuple français, nous nous retrouvions dans une situation où un gouvernement mène une guerre dont on vous a jamais parlé en réalité, qui a des conséquences terribles. Pourquoi fait-on ça ? Quand j'ai posé la question à la ministre Barri devant la Commission, parce qu'on a réussi tout de même, suite à plusieurs courriers, à ce qu'elle vienne pour un peu nous expliquer la situation. Normalement, pour que vous sachiez comment ça se passe, vous, vous êtes la Commission, la ministre est là, elle fait un long rapport, on peut à ce moment, et après on a le droit de poser des questions. J'ai lui demandé des explications sur la note, vous savez, du renseignement militaire, qui indique que, normalement, il y a un, tous les deux croient que les armes françaises servent à cette catastrophe humaine. Elle m'a répondu, par définition, je n'ai pas à vous prononcer sur une note qui a vocation à être secrète. Circuler, il n'y a rien à voir. D'accord ? A tel point que les deux journalistes qui ont révélé cette note sur le site Disclose ont été convoqués il y a deux jours devant la police. Ils sont poursuivis actuellement. Ça veut dire qu'on veut remettre en cause même la protection des sources pour des journalistes qui font un travail d'intérêt général. C'est le gouvernement Macron, hein ? C'est eux, les soi-disant, vous savez, l'Europe de la paix, blablabla, qui font ça. Et quel est le fond du sujet, évidemment ? C'est qu'il y a un contrat de 6,6 milliards avec l'Arabie sérieuse. Je reviens avec mon histoire de France, vous vous souvenez de ce que disait Robespierre ? Moi je dis, bien, périssent nos contrats plutôt que nos principes. Périssent les contrats avec l'Arabie saoudite. On ne vend pas des armes à la recherche obscurantiste qui actuellement frappent les populations civiles. Et ça éclaire tout le sujet. Vous savez, on nous vend bien souvent que l'Europe, on a appris ça quand on est petit, c'est l'Europe de la paix. Pas du tout. Pas du tout. Et on voit vraiment aussi qu'il faudrait une Europe de la défense. Mais l'Europe de la défense, qu'ils veulent faire, en vérité, la manière dont ils le rédigent même, elle est un complément d'une alliance militaire qui s'appelle l'OTAN. Vous savez, l'OTAN. L'alliance militaire de l'OTAN, elle c'est essentiellement une alliance sous commandement américain. Alors ça, ce n'est pas exactement une défense indépendante de la diplomatie américaine, c'est même l'inverse. Et Mme Loiseau, dans son programme, vous avez peut-être reçu, le programme de Mme Loiseau et de Macron, il s'appelle Renaissance. Déjà, vous pourrez s'interroger pourquoi Renaissance ? C'est peut-être plutôt Moyen-Âge, d'accord ? Plus Moyen-Âge que Renaissance. Alors, il y a une autre explication. Pour nous, Renaissance, c'est Vinci. Eux, c'est peut-être le groupe Vinci. C'est peut-être ça qu'ils préfèrent aussi. Vu que je ne sais pas, je ne vais pas aborder ça ce soir, mais ils ont peut-être envie de vendre les aéroports de Paris au groupe Vinci. Bref, ils ont choisi ça. Ils l'ont appelé Renaissance. Et il y a une partie sur ces histoires de défense. Je vous donne ces détails pour que vous compreniez bien l'enjeu de tout ça. Madame Loiseau en marche dit aujourd'hui de nouvelles puissances, pardon, voient leurs dépenses militaires s'accroître considérablement. D'accord ? Madame Loiseau qui dit ça. Ensuite, depuis 10 ans, écrit-elle, la Russie multiplie les interventions armées. Donc, l'explication qu'il leur a donnée, les budgets militaires augmentent, ce qui est vrai, j'ai envie de dire de mots. Le problème, c'est la Russie, dit-il. Il est temps de construire une capacité d'action européenne en complément de l'OTAN. C'est leur proposition. Et quelle est la proposition qu'ils font ? Cette nouvelle Europe de la défense sera définie par un traité, deux points, on va les guillemets, pour l'augmentation des dépenses militaires. Ce qu'ils proposent, si vous m'avez suivi, c'est une augmentation des dépenses militaires. Alors, je vais vous dire les choses clairement. Dans l'ensemble des dépenses militaires dans le monde, la part uniquement, c'est 188 milliards dans le monde, la part uniquement des États-Unis d'Amérique, c'est beaucoup plus que ça, pardon, et j'ai vu ce que tu veux me dire, merci. Je cherche un tabou que je vais vous montrer, s'il vous plaît. La part, aujourd'hui, des milliards qui sont consacrés dans les dépenses militaires, pour le seul budget des États-Unis d'Amérique, c'est si militaires des États-Unis, il a été aussi élevé. A lui tout seul, le seul budget des États-Unis, ça représente 38% des dépenses militaires mondiales. Les États-Unis et leurs alliés représentent 75% des dépenses militaires mondiales. L'Arabie saoudite, c'est 3,7% des dépenses militaires mondiales. Et la Russie dont on vous dit que c'est le problème, c'est ce que vous avez dit, Mme Noiseau, c'est 3,4% des dépenses militaires mondiales. 3,4%. D'accord ? Le budget de la Russie en matière d'armement, il est moins élevé que l'Arabie saoudite. Alors pourquoi je vous dis ça ? C'est que ça montre bien le paysage géopolitique qu'ils veulent imposer. Moi, je ne soutiens pas la Russie. Je ne suis pas un allié de Poutine, ce n'est pas mon sujet. Je n'approuve pas nécessairement ce qu'il fait. Mais je vois bien le jeu aujourd'hui qu'ils veulent mettre en place, qui vise à faire croire que le danger dans la course folle à l'armement à travers le monde, ce serait Poutine. Et il faudrait préparer éventuellement de futurs conflits avec lui. D'ailleurs, d'ores et déjà, l'OTAN, dernièrement, a mis nombre de missiles nucléaires sur le territoire ukrainien, notamment avec la possibilité de frapper le territoire de la Russie. Ceux qui sont rentrés dans une logique folle aujourd'hui de course à l'armement, ce sont les États-Unis d'Amérique, qui demandent à tous les alliés de l'OTAN d'augmenter leur budget. Ce qu'a fait la France d'ailleurs. Pour quelle raison ils demandent d'augmenter leur budget ? C'est que quand vous faites partie de l'OTAN, le matériel militaire que vous utilisez doit être compatible avec le matériel américain. Et quand vous faites partie de l'OTAN, quasiment vous êtes obligés d'acheter du matériel militaire américain. Vous suivez le raisonnement. C'est toute cette logique folle qui est derrière, y compris ce qui se passe au Yémen. Pourquoi la situation au Yémen se tente ? C'est qu'en vérité, derrière cette histoire du Yémen, c'est le contrôle du Vietroi d'Ormouz, qui est le principal lieu de passage, notamment de livraison de pétrole à travers le monde, un lieu de commerce très important. Et l'Arabie saoudite, qui est un ami américain, avait prévu, avant 2014, toutes ces rébellions, qu'il y ait de longs pipelines qui traversent le pays pour avoir une façade plus importante pour vendre son pétrole. Vous savez, chaque fois qu'il y a des guerres, suivez le pipeline. Cherchez à comprendre où est-ce qu'il y a du pétrole, où sont les enjeux économiques. On vous vend ça derrière des conflits religieux. Il y a parfois cette dimension-là. Mais c'est d'abord le contrôle, notamment du pétrole. Et l'enjeu aussi derrière tout ça, c'est l'Iran qui n'est pas loin, et qui lui, éventuellement, veut essayer d'éviter que les États-Unis contrôlent complètement la situation. Mais ça peut se tendre, parce que vous avez suivi dernièrement un des conseillers de Donald Trump, et sur une ligne extrêmement agressive, il y a un nombre de bateaux américains qui sont en train de croiser dans la région, et la possibilité même que tout s'embrase, et qu'une guerre directement entre les États-Unis et l'Iran, est quand même ce qui est en train de se discuter. Donc la France, là-dedans, elle doit garder une position, de mon point de vue, d'indépendance. Qui doit à tout moment être celle qui dit « Oh, il faut la paix ! » Réunissant des conférences internationales, créons les conditions que tout, 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 sauf la guerre. Parce que quand la guerre commence, c'est des spirales, à partir de là, d'alliances au niveau régional qui ne cessent de s'agrandir, et on ne sait jamais la fin. Donc leur logique aujourd'hui, pour des raisons commerciales, pour des raisons de faiblesse politique et d'alignement diplomatique, notamment sur cette puissance agressive que sont les États-Unis d'Amérique, créent des conditions qui ne sont pas des facteurs de paix, et qui sont potentiellement des facteurs de guerre. Et l'Europe, telle qu'il a la construite, n'est absolument en rien un contre-croît face à tout ça. C'est même le lieu et la caisse de résonance de toute cette politique. C'est un moment pour lequel, si vous voulez voter pour la paix, pour ceux qui disent « Sortons de l'OTAN », pour ceux qui disent « Il faut dénégluer, sortir du nucléaire, du moins des armes nucléaires, excusez-moi, mais vous auproche ce soir ». Il faut voter, c'est ce que nous, nous proposons. Et absolument pas, aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de mettre en place. Ne les croyez pas sur parole. Ils peuvent faire rentrer le monde dans un moment de grande turbulence et nous amener à la catastrophe. Parce que la catastrophe, elle est bien sûr écologique, je n'ai pas développé ce soir, mais vous l'avez compris. Si on ne sort pas de ce modèle économique, d'ici 12 ans, le GF vous l'a dit, il y aura des conséquences irréversibles. Et sortir de ce modèle économique, ça impose de rompre avec les traités qui construisent aujourd'hui, qui structurent le cadre européen. Je vais faire très court là-dessus, mais ne vous laissez pas abuser par ceux qui veulent vous faire croire que dans le cadre de ces traités, on peut mener d'autres politiques que ce qui est fait actuellement. C'est faux. C'est totalement faux. Vous voulez lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, nécessairement, vous devez remettre en cause les traités qui empêchent en vérité que vous puissiez mettre un ralentissement au mouvement des capitaux. Sauf si vous arrivez à obtenir l'unanimité des pays. Et parmi les pays, il y a le Luxembourg, mais pas seulement, qui lui-même est un paradis fiscal. Donc il faut avoir l'accord des paradis fiscaux pour qu'éventuellement vous puissiez combattre les paradis fiscaux. Quand par exemple, tout à l'heure on discutait avec les amis qui sont venus nous parler de l'entreprise de papeterie qui va être liquidée, le bruit court, qui a l'air assez fondé, qu'on demande aux techniciens qui faisaient tourner la machine de préparer des techniciens polonais parce que la vôtre, elle va partir en Pologne. Ce qui organise cette concurrence et cette désindustrialisation au sein de l'Europe, au sein même des pays de l'Europe, ce sont les traités qui disent qu'il est interdit d'aller dans une harmonisation fiscale et sociale entre les pays. On a fait rentrer les pays, notamment les dix pays, qu'on va dire les anciens pays de l'Est, en leur disant votre principale valeur ajoutée, bien sûr que vous êtes moins fort économiquement que la France, etc., l'Allemagne, mais vous êtes moins dix ans social, moins dix ans fiscal. Et le plus grand nombre de délocalisations aujourd'hui que nous avons suivies en France, elles vont le voir au sein de l'Europe. Ça, ça rend tout le monde fou. Vous pouvez dire des grands mots. « Ah, la fraternité, vive l'amitié entre les peuples. » Il faut l'amitié entre les peuples. Mais si vous organisez un cadre de concurrence entre les gens et qu'un nombre de salaires, « Ton boulot, il est parti, il faut aimer les Roumains, après il est parti en Roumanie, pour que sinon les gens se disent, mais ça ne va plus. » On est dans ce moment-là politique de grande tension. Tout ça, évidemment, a fait monter parfois de la xénophobie, de la tension, etc. Et ce scandale aussi des directives des travailleurs détachés qu'on pourrait développer, c'est fou, quoi. Je découvre que, vous savez, il y a énormément de travailleurs détachés français qui travaillent en France et qui vont dans des lois, notamment au Luxembourg, où ils sont embauchés sur la base de lois de Luxembourg pour qu'ils puissent après revenir sur un marché français, mais en ne payant pas les cotisations telles qu'ils devraient les payer en France. C'est-à-dire qu'il y a même des autodélocalisations. Je referme cet aspect parce que tout ça est dans notre programme, vous l'avez entendu. Mais je voulais insister d'abord sur la paix. Suivez cette histoire de guerre au Yémen. Ce gouvernement a du sang sur les mains et je le dis en responsabilité. Ces gens-là savent que nous sommes en train de bafouer des traités internationaux que nous avons signés. C'est une guerre qui va avoir des conséquences terribles et c'est une guerre qui peut potentiellement enflammer une région entière avec un conflit à dimension mondiale demain et il n'est pas bon que nous soyons attachés au char d'alliances stupides avec l'Arabie saoudite et les États-Unis dernières. Alors, il y a une élection. Le 26 000. L'objet de la réunion de ce soir, c'est de vous convaincre que ça a été dit de voter pour une liste. Mais il est clair que ce qui est important, c'est bien comprendre le contexte politique dans lequel nous sommes. La journée du 26 mai n'est qu'une journée dans un grand moment politique dans lequel se retrouve le pays. Et nous ne sommes pas électoralistes. On ne va pas vous faire croire que c'est uniquement dans le résultat de la journée du 26 que l'ensemble de la situation du pays va trouver une réponse. fondamentalement, je vais parler des gilets jaunes, mais pour illustrer le grand moment de turbulence politique dans lequel on est, il y avait déjà une manifestation très nette qui s'est exprimée à l'occasion des élections présidentielles. Les élections présidentielles ont dit des choses qui nous, comme on est collées, comme vous, aux événements, on ne voit pas bien la dimension de ça. Mais des partis qui ont organisé la vie politique pendant des décennies, notamment le Parti Socialiste. Vous vous souvenez, à une époque, c'était il y a très longtemps, il y a trois ans, ils dirigeaient le pays, majoritaires à l'Assemblée, majoritaires au Sénat, ils avaient toutes les régions, les principales villes. Leur candidat, qui était un candidat d'opposition en plus, à ce parti, a fait 6%. Le président de la République sortant, c'était un homme qui s'appelait François Hollande, l'a obligé sans doute, a considéré qu'il ne pouvait même pas se représenter devant les électeurs, sinon il était assuré de prendre une bourse électorale et il avait bien raison. La droite traditionnelle, elle aussi, a été battue. Un nouveau paysage a commencé à avoir le jour. Pour s'en sortir, le système a mis à un homme un homme, et c'était fort habile, dont l'apparence était qu'il était celui du grand changement. Son livre de programme s'appelait Révolution, c'était ça le nom du programme de marche. On vous a rendu la nouveauté, il va tout changer, etc. Une force politique comme la France Insoumise, qui n'existait pas avant le petit février 2016, a rassemblé 7 millions d'euros. Un groupe parlementaire, j'en suis l'illustration, avec des gens qui n'avaient aucune raison de se retrouver députés. Moi, je suis prof de lycée professionnel, Adrien Quatens, dont on a parlé, il travaille dans un call center. Caroline Fiat, qui est une autre députée, elle travaille dans un EHPAD, etc. On fait rentrer un groupe. Ce que je veux dire, c'est que on est dans un grand moment de bouleversement politique. Ne regardons pas les choses à l'ancienne, si je puis me permettre. Il y a des partis, des forces qui sont en train de mourir, un rapport à la politique qui se modifie. Il y a la recherche, par notre peuple, d'une solution, notamment une énergie qui est dans le fait de dégager ceux qui sont responsables des problèmes, ou qui sont perçus comme tel. Le dégager, il sait qu'il veut dégager, mais il ne sait pas toujours ce qu'il veut vraiment. Mais c'est ça, l'énergie, c'est ça que veulent dire ces élections présidentielles. Je veux qu'on les comprenne bien ensemble, ces élections. Celui qui a gagné Emmanuel Macron a rassemblé 24% des voix au premier tour, mais ça ne représente que 18% des électeurs inscrits. Et en fonction de la nature de ces institutions, au second tour, comme il est contre l'extrême droite, et que beaucoup de gens n'ont pas envie de l'extrême droite, eh bien il rassemble au second tour 7-60% des exprimés, mais seulement 43% des électeurs inscrits. Ce que je veux vous dire, c'est que déjà dans cette élection, celui qui après va concentrer énormément de pouvoir est minoritaire. 18% des électeurs inscrits, 43% au second tour, avec beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec son programme, mais qui l'utilisent uniquement comme un instrument contre Mme Le Pen. N'importe qui de censé aurait dû comprendre qu'il y avait là le potentiel d'une crise incroyable et d'une instabilité, car on ne dirige pas un pays à des temps minoritaires. La solution que nous avons proposée durant la campagne présidentielle était de dire que ces institutions sont le problème. Elles permettent de gouverner sans le peuple et même contre le peuple. Elles permettent de gouverner à des temps minoritaires. A l'occasion des élections législatives, En Marche n'a rassemblé, vous savez, que pas plus de 30% des électeurs au premier sourd, ce qui représente même pas 20% des électeurs inscrits. Ils ont aujourd'hui plus de 60% de l'Assemblée nationale. Nous, on a fait 11% des insoumis aux élections législatives. Je le rappelle, on n'a que 4% des députés. Le Front National, je souhaite sa défaite. Au second tour, ils ont 8 députés. Cette Assemblée nationale n'est pas représentative de la réalité du peuple français. Je veux être plus précis. Je suis très fier d'être député. Moi, je viens d'un milieu modeste. Je suis très fier. Mais j'ai réalisé 60% au second tour. Et par rapport au nombre d'électeurs inscrits, je n'ai fait que 21%. C'est-à-dire que 80% des gens de ma circonscription n'ont pas voté pour moi. En plus, dans ma circonscription, on a montré Bagnoli, il y a beaucoup d'étrangers qui n'ont même pas le droit de vote. Ça veut dire que quasiment 9 personnes sur 10, que je crois, ou moins, n'ont pas voté pour moi. Et pourtant, c'est moi qui n'ai pas voté à l'Assemblée. Et ce raisonnement-là, vous pouvez le mettre pour tous les autres députés. Si je vous décrivais dans un bouquin, une société où ceux qui dirigent sont minoritaires dans le pays, mais minoritaires, un point très très net, représentent à peine 15% des gens. Vous diriez, si c'est un livre de science-fiction, tu nous décrives un régime autoritaire. Pourtant, c'est la 5e République. C'est tout le sujet. C'est comme la question de la guerre, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Où est la souveraineté ? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on mène la guerre ? Non. Est-ce qu'on vous a consulté sur le fait qu'on mène la guerre ? Non. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on mène une politique telle que le facturement Emmanuel Macron ? Non. Il n'y a pas de majorité là-dessus. Et pourtant, il y arrive. En raison de ce système politique. Alors, ce qu'il y a de positif, c'est que ce que dit le mouvement des Gilets jaunes à sa façon, bien sûr, de manière confuse, parce que les gens, ils cherchent... D'abord, les Gilets jaunes, ils disent, les partis politiques, on a la main, on va se retour organiser de manière originale dans des groupes Facebook, les réseaux, etc. Les politiques ne sont pas particulièrement les bienvenues. Il faut le comprendre. Ça part d'une question au départ qui a été jugée triviale. L'augmentation des Gilets jaunes. Une métier majeure pour beaucoup de gens. Notamment, je connais, moi je suis originaire aussi d'une ville dans le sud de la France où si on n'a pas la voiture, on ne s'en sort pas. On ne peut pas aller au supermarché, on ne peut pas amener les gosses, on ne peut pas rien faire. Donc, l'augmentation des Gilets jaunes, c'est directement une injustice. Et puis progressivement à partir de ce qui était vécu comme une injustice, où tout le monde s'est dit « Attends, je ne comprends pas, ils suppriment l'ISF pour les plus riches. » Et puis pour nous, par contre, ils nous tapent sur le Kézène. Le kérosène, il n'est pas taxé pour les grandes compagnies aériennes. Mais par contre, pour le Cuidam, pour Jojo et les Gilets jaunes, comme il est dans la France, là lui, il est dans l'injustice. Ça part de cette question-là. Et puis après, il est venu, durant le mouvement, la question sociale, les gens ont dit « Et puis il est venu pour la question démocratique. » Les gens ont dit « Mais il faudrait un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, qui fait que le citoyen reste un acteur civique entre deux rendez-vous électeurs. » C'est une grande idée, ça. Aujourd'hui, il faut créer des conditions de nouvelles institutions, un système démocratique, où même quand une élection a eu lieu, éventuellement, l'électeur, si de manière significative, il le souhaite, il peut éventuellement reprendre le contrôle. Toute la ligne conductrice de la crise du pays, c'est la question de la souveraineté. Tout le monde a l'impression que les choses ne sont pas menées en autre nom. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'aujourd'hui, même après deux ans d'élection, il n'y a pas de consentement dans l'autorité. Jusque-là, on se disait, on avait été formé à l'ancien, bon, on perd les élections, mais celui qui a gagné, il est légitime. Là, le sentiment général, c'est de se dire même celui qui a gagné, il n'est pas légitime. Donc ce pays, si on ne règle pas ça, si c'est que par la force qu'ils veulent régler ça, ce que j'appelle la force, c'est des méthodes de pourrissement. Oui, oui, on va discuter, j'en vais à l'islam au grand débat, ça vous coûte de 15 millions, puis à la fin du grand débat, j'ai tout compris, je fais une grande conférence de presse, bon, en fait, il va falloir travailler plus longtemps. C'est ce qu'il a de faire. D'accord ? Donc, le moment, les gens deviennent fous. Entre méthodes de pourrissement, comme tout le monde s'énerve depuis quelque temps, ça casse dans les manifestations, on dit aux policiers, allez-y, tapez dur. On est aujourd'hui dans un bilan de blessés à l'occasion de ces mobilisations, franchement, qui est inédit. On est allé aujourd'hui à 5 personnes qui ont eu la main arrachée. 5 personnes. 22 personnes ont été débordées. 600 personnes ont été blessées sérieusement à la tête. 79 journalistes, journalistes, ont été blessés significativement en faisant leur travail. Et une femme est morte en ayant vu une grenade lacrymogène qui a été tirée, qui est montrée dans son appartement d'une viette dame à Marseille. Bon. Quel est le problème ? Les forces de l'ordre ont été, de mon point de vue, instrumentalisées et projetées contre les manifestants. Les concises qui ont été données ont été d'être dures, notamment d'utiliser le matériel, vous savez, LBD, LBD modèle 40, lanceur de balles de défense. J'ai découvert, parce que je me suis attiré à cette question-là, j'ai même demandé que tout ça soit interdit par une proposition de balle à l'Assemblée nationale, que le modèle de gomme et LBD qui sont projetés, nous avons choisi, la police nationale choisit le modèle de la gomme la plus dure, celle qui fait le mal. Ensuite, autre technique, les grenades de désencerclement, dites GLIF-4, la charge de TNT qui est dedans est jugée comme particulièrement dangereuse. tous ceux qui connaissent l'utilisation de ce matériel disent que ce n'est pas un matériel utilisé dans des manifestations de le jeter entre les jambes de manifestants car c'est potentiellement dangereux. C'est ça qui a vu notamment ce que des mains sont arrachées. Ils ont continué à les utiliser. Jacques Toubon, défenseur des droits, c'est pas un insoumis, a dit qu'il faut arrêter d'utiliser ce matériel. D'autres techniques, notamment dans certains pays, sont utilisées, des techniques qui vont moins en contact avec les manifestants. Ils ont continué à être brutaux. Parce que c'est une ligne politique qui vise à dire nous sommes minoritaires politiquement donc on va à la confrontation pour essayer de créer en plus une invisibilisation de la discussion politique. C'est en gros avec à l'heure des chaînes d'info t'es pour ou contre les violentes, t'es pour ou contre brûler un Dieu ce qu'un jour t'es pour ou contre brûler un monde. Nous on n'est pas pour casser un soir. Mais vous voyez, c'est une manière d'un seul coup de frapper, de faire peur et en plus de complètement modifier le débat politique qui n'est plus est-ce que t'es pour le partage des chefs est-ce que une grande majorité est. Donc ce sont des techniques politiques qui veulent faire sortir du rail, si je puis dire, la locomotive qui avance. Parce que ce qu'elle veut cette locomotive, je le répète et j'insisterai là-dessus, c'est le pouvoir, c'est la souveraineté, c'est le respect du peuple. Et ça, ça doit se dénouer à un moment donné. Parce que quelle est leur technique à eux ? C'est de dire tout ça on va la visibiliser et on va ramener cette élection européenne à un duel qui en réalité n'est qu'un duo. C'est vous voulez Macron ou vous voulez Le Pen. Vous voulez Le Pen ou vous voulez Macron ? En gros, vous voulez être cuit à quelle température ? Le thermostat, je le mets à combien ? 160 ou 220 ? Parce que Le Pen, il ne faut qu'elle pas exagérée. L'augmentation du SMIC, tu l'as dit, elle est contre. La Ve République, elle est pour. L'écologie, elle ne veut pas, ils sont pro-nucléaires, etc. Donc elle n'est en rien, bien entendu, en phase avec ce qui aspire. Alors on me dit parfois oui, elle a un discours social. Enfin bon, je ne vais pas faire le malin, vous avez étudié l'histoire aussi. Depuis toujours dans l'histoire du XXe siècle, l'extrême droite, je vais utiliser un mot, les fascistes ont un discours social. Ce n'est pas nouveau, vous lisez le parti fasciste de Nieto Mussolini, il a un discours social, il parle des outréniers. Le NSDAP, le parti nazi, nazi, ça veut dire national-socialisme. Le NSDAP, c'était le parti où des outréniers national-socialistes allemands. Donc il n'y a rien d'ici qu'un ouvrieriste populaire ne va pas découvrir ça, on a appris, le XXe siècle nous a appris des choses. Mais derrière cette astuce de langage qui vise à dire qu'il parle des milieux populaires, ils sont là, en vérité, pour empêcher que ce soit le grand partage des richesses, la réponse écologique, la réponse démocratique. Mais Macron, c'est lui-là. Parce qu'il est minoritaire, évidemment, avec son assurance-vie. C'est ce que disait tout à l'heure Mathias. Au second tour, il est élu parce qu'il y avait Madame Le Pen. Donc il se dit qu'il veut rejouer ça. Il veut nous faire tourner, vous savez, comme le hamster qu'on met dans la cage autour de cette échange qui en réalité fabrique quoi ? Bien souvent, une forme de dépit. Beaucoup de gens n'ont plus envie d'aller voter et se disent que ce n'est pas ça l'alternative. C'est la difficulté du moment. Notre problème de cette élection, quel va être le phénomène politique majeur de cette élection ? C'est l'abstention. Une abstention sociologiquement très ciblée. Plus vous êtes dans des catégories aisées, plus les gens vont voter. Plus on est dans les milieux populaires, les gens s'abstiennent. Moi, je ne comprends pas le problème en disant « ils sont cons, nos ancêtres sont morts pour leur droit de vote », ce n'est pas le sujet. On ne va pas culpabiliser. Bien souvent, les gens s'abstiennent parce que c'est pour eux leur ultime dignité civique. Ils ont dit « je me suis fait avoir quelques fois, j'y reviens plus. Cette Europe, je ne l'aime pas, je n'y vais pas. » C'est très politique cette abstention. Donc il faut respecter ça. Il faut dialoguer, il ne faut pas aller faire la morale à des gens. Par contre, il faut leur dire en plus. Le problème, c'est qu'il peut y avoir un effet d'illusion d'optique électorale qui amène à ce que, dans ce grand moment de turbulence politique que je vous ai décrit, qui s'est manifesté, je parle des Gilets jaunes, mais en Saint-Cénie, moi j'ai toutes les écoles mobilisées contre la loi de l'Ancaire, les services hospitaliers mobilisés, les jeunes vont pouvoir faire sa bouche. Il serait terrible que toute cette énergie de contestation, elle se retrouve totalement déformée au soir du 26 mai ou parce qu'il n'y a que 40% des gens qui sont du voté avec une sous-mobilisation sociologique des électeurs de Macron qui reviennent dans lesquels un noyau de 10%, c'est-à-dire à mon avis 3-4 millions de gens par plus sur 47 millions d'électeurs, ils peuvent se retrouver dans une situation où ils sont assez hauts, voire même pour bien investir. Ça casserait un peu le moral. Parce que vous savez, la lutte, c'est aussi dans la tête. Et surtout, ça ne faciliterait pas l'idée que la réponse ne va être démocratique parce que moi, ce dont j'ai peur, c'est que ce soit ceux qui sont pour la violence qui se prennent plus. De toute façon, les élections, ça ne sert à rien, il faut tout casser. Et nous, on n'y gagnera pas. Moi, je ne suis pas sur cette ligne. Je ne suis pas un violent. La force que nous avons, c'est le nombre. Ce n'est pas l'action radicale d'une minorité agissante qui parfois peut faire un truc qui symboliquement peut avoir du sens, mais ce n'est pas ça le problème. Donc il faut faire garder la confiance dans la puissance du nombre. Et c'est évident que si cette élection elle défend complètement ça, ça risque de faire mal. Donc il faut travailler à mobiliser, à dire qu'il y a une manière, il y a un vote qui permet de sortir de ce verrou que vous déclémentez tout à l'heure, évidemment pas un instrumentalisant le vote d'extrême droite contre Macron. C'est ce qu'il veut. Ils sont débiles ceux qui nous proposent ça. Il y en a un qui a été mis en valeur l'autre jour mais qui ne l'a rien compris. C'était un copain à un moment. Nous, justement, on construit la France insoumise pour empêcher que ce soit le Front National qui l'emporte à l'arrivée. Parce qu'on a bien compris que les politiques libérales, elles nourrissent l'extrême droite. Et qu'on ne veut pas que ce pays, ce beau pays, ce pays que j'aime, cette France républicaine que j'ai montée tout à l'heure, ça termine entre les mains de ceux qui prions ont toujours combattu ceux qui voulaient l'émancipation et la liberté. Donc, il faut rester raisonnable. C'est une force indépendante. Avec la liste France insoumise conduite par Manon Brice, c'est ça qu'on propose. Alors, ce n'est pas simple. Parce que là, on a huit jours qui vont être extrêmement difficiles. C'est les derniers jours. Une boule puant par-ci, une chose trape par-là, un matraquage médiatique, des sondages, un mot sur les sondages. Le droit de vote masculin a été obtenu en France pour la première fois en 1875. Mais il n'y a pas que l'attente 1913 pour qu'on ait droit à l'isoloir. Jusque-là, on allait voter, notamment dans les villages, en groupe, on y allait tous à la peuleuleux et on donnait un papier au notable qui tenait l'urne, qui lui-même le pliait et qui le mettait dans la boîte à l'isoloir. Parfois même dans les villages, il y avait M. le curé qui était là qui pouvait jeter un oeil sur le fait que vous votiez bien pour ce qu'il faut et pas spécialement pour les républicains ou les rouges. En 1913, on a dit non mais bon, on doit voter en conscience et donc ce qui permet de voter indépendamment, c'est l'isoloir. Le problème aujourd'hui de la tyrannie des sondages, c'est que ça remet tout ça à mettre en cause. Si vous êtes dans des logiques, on ne vous dit plus pourquoi et... enfin, on ne vous dit plus de voter pour vos idées. Écoutez tout le monde puis choisissez votre candidat. On vous dit non, non, il faut faire obstacle à machin. Vous voyez ? C'est toutes ces stratégies dans lesquelles ils sont venus. Mais attention, vous avez vu à quel niveau est l'extrême droite ? Le seul qui permet, c'est Macron ou à l'inverse, pour voter contre Macron, la seule qui permet... Il faut sortir de ça. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait un jour dire qu'un jour, trois semaines avant le vote, je ne sais pas, on arrête les semaines. On arrête. Très bien, comme ça, on arrête parce que c'est une espèce de jeu de petits chevaux qui amène à totalement modifier les choses. C'est sur le fond qu'il faut aller voter le vote si bien. Et je le répète, la liste de mon point de vue qui fait sens, c'est la liste que nous portons. Et j'insiste, pardon, risque d'être un peu lourd, le 26 mai, on ne va pas vous mentir. L'Europe ne va pas changer en fonction du résultat que nous allons faire. Quand même, nous rencontrions notre succès. ce qui est important, c'est d'envoyer à ce stade un commando de gens qui font du bon boulot, qui permettent notamment de rapporter parfois des petites victoires partielles comme l'indiquait Sophie, ce qu'a fait Younou sur la pêche électrique. Ça peut être utile. Un groupe, le député de tête dure qui va mener la bagarre contre les lobbies, qui va révéler des choses, qui va sortir des documents, qui va permettre de leur reler de ça. Un groupe qui est un point d'appui pour la lutte qui reste à venir. La lutte qui reste à venir, c'est créer les conditions de l'après Macron en 2022. La France insoumise se veut être un outil de ça. Il va falloir continuer à rassembler. Ça va être compliqué. Très compliqué. Parce que ce pays n'est plus le même. Je t'ai dit à l'attention des amis anciens dans la salle. Moi, je pense qu'il faut avoir des stratégies qui correspondent à cette nouvelle période. Bien comprendre ce que nous a dit l'élection présidentielle de 2017. Bien comprendre ce que nous disent le mouvement des gilets jaunes. Un peuple disponible pour l'action. Des gens qui veulent des solutions maintenant qui vont au fond des problèmes. Donc une disponibilité à une forme de radicalité des réponses. Une claire compréhension de l'urgence écologique. Je me dis, moi j'ai eu 50 ans au mois d'août, le dernier mois, moi je n'ai pas commencé mon combat dans l'écologie, c'est clair. J'ai commencé dans le combat, l'époque, t'esor, l'aviation révolutionnelle, etc. Je lisais des livres, il faut regarder beaucoup des modèles de révolution. Je vois aujourd'hui, il y a une évidence dans la jeunesse que la crise écologique est due en fonction du modèle économique. Je vois, mais les filles, etc. Et c'est bien, c'est positif ça. Parce que plus personne de sérieux ne pense pas qu'il y a là quelque chose qui n'est pas de l'ordre de telle région du monde qui est d'abîmé. C'est la planète elle-même qui vit. Donc ça c'est bien, c'est positif. Il y a des causes qui ont avancé. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la Vème République, ça me semble aussi de plus en plus se développer dans le pays. Avec Mathias, qui est un vieux combattant de l'arrivée de la chose, quand on menait la campagne 2012 avec Mélenchon, quand on disait qu'il faut une assemblée constituante pour sortir de la Vème République pour donner la parole au peuple, beaucoup de gens disaient que c'est des planances, des questions institutionnelles, on s'en fout, etc. Je trouve que l'idée du RIC, vous savez, c'est la femme institutionnelle dont je parlais, a généralisé, c'est le fait que, voilà, ça ne va pas ces institutions, il faut des droits nouveaux pour les citoyens. Donc il y a des idées comme ça qui avancent. C'est ça qu'il faut chercher à faire. Toute victoire électorale que nous souhaitons est d'abord précédée par des victoires d'idées, des victoires idéologiques, des victoires culturelles. Il faut que ce qui s'exprime le 26 mai soit en phase avec ce qui monte dans le pays. Les gens ont soif de justice. Les gens ne sont pas fermés à payer l'impôt, mais ils veulent que l'impôt soit juste. Les gens sont prêts à un impôt sur le revenu plus progressif, mais pas à des taxes. Les gens sont d'accord et disponibles pour que ce pays se mette en mouvement pour une transition écologique, etc. Il faut que ça s'exprime de manière claire, de manière efficace, de manière forte, de 26 mai, avec toutes les difficultés de la lutte, évidemment, mais que tout de même, ça montre que cette voie-là, elle est forte. C'est le sens du vote qu'on pose une fois de plus de 26 mai. On a essayé de le faire nous aussi, à notre façon, sans doute en faisant des erreurs, on en fait plein d'elles. On a cherché, en choisissant Manon Moury comme tétériste, de donner l'image d'un mouvement en perpétuelle évolution. Manon, elle n'était pas dans la campagne présidentielle en 2017. Moi, je ne la connaissais pas. C'est une fille qui n'avait pas d'engagement politique, mais qui, parce qu'elle était jusque-là responsable d'une association de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, qui s'appelait Oxfam, qui a fait un gros boulot par le grand-mère européen. On peut s'écuter contre tous ces lignes. Elle est jeune, elle est énergique et elle symbolise en quelque sorte le fait que la France insoumise, ce n'est pas un parti, c'est un mouvement. Et un mouvement, précédemment, vous savez, il faut que ça bouge. Il est ouvert. Ce n'est pas quelque chose qui vise à dire « on fait comme avant ». Et je trouve qu'on a plutôt, pour l'instant, malgré toutes les difficultés de l'exercice, réussi à incarner ça. Bien sûr, c'est en cohérence totalement avec ce que nous avons fait en 2017 et que j'ai envie de l'encher. On a rassemblé 7 millions de voix. Les amis, je ne vous connais pas tous et je vais conclure. Peut-être que dans la salle, il y a des gens qui n'étaient pas là en 2017 mais je crois qu'ils sont quand même très minoritaires. J'imagine que pour l'essentiel, ceux qui sont là étaient au rendez-vous des 7 millions de voix. Ils ont vu qu'il y avait un espoir qui s'était levé. On appréciait sans doute beaucoup de choses. Par tout, peut-être même l'impression de dire là-dessus « Ah, vous déconnez ». Mais c'est une force considérable. Il ne faut pas la distinguer. Vous voyez bien, ce n'est pas... Dans ce moment, la période politique est compliquée parce que là encore, il faut à tout moment se réinventer, ne pas être dans la nostalgie de certaines choses. On a appris des choses qu'on ne savait pas faire. On a essayé, on s'est donné de faire vivre un groupe parlementaire. Ce n'est pas évident. Quand tu es 17 dans une assemblée nationale de 517, on s'est donné comme des chiens la première année particulièrement à être les plus présents, à mener les batailles en faisant le plus d'interventions. Bon, ce travail, on l'a fait et je crois qu'il a été utile dans beaucoup de vies. Mais il faut qu'on le retrouve aussi au Parlement européen. Il faut que dans les échanges, on arrive à créer ces groupes. Il faut nous donner de la force. Les amis, même si vous trouvez que depuis 2017, tout ce qu'on a fait n'était pas parfait, il faut qu'on se retrouve l'un de son autre. C'est le seul, de mon point de vue, je ne critique pas les autres. L'objet de cette campagne n'est pas une polémique avec toute force qui pourrait avoir des discours de chants. Ils font ce qu'ils ont à faire, ce n'est pas le sujet. Mais il me semble, sans méprise avec qui que ce soit, qu'à ce stade, le vote le plus efficace, le plus net, qui permettra d'apprendre les choses qui auront le plus de quartier le soir du 26 mai, qui sera un réel point de l'appui pour permettre que ce grand mouvement que je décris aille dans la bonne direction, c'est le vote France Insoumise. Voilà le sens de ce qu'on fait ce soir. Vous convaincre de voter pour cela et surtout dans les huit jours qui restent, de faire voter. Allez chercher les copains, téléphoner, faites un pas de Gaudi Chou pour dire qu'on dispose de la France en France. Merci. 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 Merci.